Et si vous vous voulez rire, eh bien on est ce qu'il vous faut, c'est le One Man Show de Sébastien Molina qui s'appelle Ça fait du bien, alors qui était prévu normalement en mars et là qui est reporté, voilà ça y est ça arrive. C'est pour samedi 5 septembre au théâtre du Casino Aix-les-Bains à 20h30. Il est avec nous Sébastien Molina, bonsoir. Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous retrouver sur France Bleu Pays de Savoie, incroyable. Vous avez l'air en pleine forme. Ah ben je suis en pleine forme, je suis en pleine répétition, donc je suis en plein dedans. Ouais, alors ça fait du bien, il tombe vraiment très bien en plus le titre de votre spectacle, parce que comme vous le dites, ça doit faire du bien de revenir sur les planches. Ben ça fait du bien pour le public de retrouver des artistes, ça fait du bien pour les artistes de retrouver du public. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de rire, après ces trois mois de confinement que nous avons vécu, où personne ne savait où on allait aller. Je pense que là vraiment, les gens ont vraiment besoin de retrouver les humoristes, les artistes. Et puis le spectacle que nous allons présenter le samedi 5 septembre au théâtre du Casino, nous allons présenter parce qu'en première partie, il y aura aussi un excellent magicien illusionniste qui viendra faire la première partie du spectacle. D'accord, et alors dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va retrouver Sébastien Molina dans la vôtre ? Eh bien écoutez, ça fait plus de dix ans que je ne suis pas venu jouer en solo à Aix-les-Bains, et donc ça se fait, donc il y aura des anciens sketchs, mais il y aura aussi des nouveaux sketchs du spectacle Ça fait du bien, avec des sketchs spécifiquement pour Aix-les-Bains, des nouveaux sketchs. Je ne peux pas en dire plus, il y a beaucoup de surprises. En tout cas, plusieurs des personnages, des situations cocasses, voilà. Et c'est vrai que ça va être un très très grand plaisir de revenir sur les plans du théâtre du Casino. Alors je propose qu'on écoute un petit extrait de votre spectacle. Ah non, c'est pas facile la narcoleptique, c'est pas facile. Moi aussi, il y a quand même un avantage, c'est que je suis quand même, je suis quand même, je suis quand même le seul, le seul artiste en France qui a trois heures de spectacle avec une minute de texte. Alors le problème c'est que quand t'es narcoleptique et que tu fais un speed dating, c'est pas facile. Eh, moi sur quatre filles, j'en ai vécu d'une. Eh, je me suis réveillé une semaine après, c'est une soirée gay. On va sympa la soirée, tu t'endors avec Alice, tu te réveilles avec Maurice. Voilà, c'est un petit extrait, c'était la narcolepsie. La narcolepsie, oui, oui, c'est vrai, ce sketch est né. Alors c'est dingue parce que, c'est vrai que quand on écrit, on s'inspire du quotidien de la vie. Un jour, j'ai un ami qui me dit, voilà, moi je suis narcoleptique. C'était il y a quelques années en arrière, la narcolepsie était encore très très connue. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce sketch bien avant que le film Narco sorte au cinéma. Et donc je lui dis, c'est quoi ? Il m'a dit, je m'endors à n'importe quel moment. Je lui dis, c'est incroyable ça. Donc il a vécu des situations assez dingues avec cette maladie. Et maintenant, en fait, corrigé par les médicaments, on arrive à réguler tout ça. Pour parler un peu de vous, un peu plus Sébastien Molina, c'est vrai, c'est à 13 ans que vous avez fait vos premiers pas sur les planches ? Exactement. 13 ans au théâtre du Casino Grand Cercle. C'était dans une compagnie qui s'appelait Expression, qui était à Trévinien. Dans un spectacle qui s'appelait Jacou le Croquant. Et puis ensuite, j'ai monté ma propre compagnie Les Trois Coups, Aix-les-Bains. On a joué énormément de pièces de théâtre, de comédies. Et puis en 2002, j'ai décidé d'essayer de faire ce métier sur Paris. J'ai rencontré du monde, j'ai eu un parcours de gens, rencontré des gens très sympathiques. Et puis voilà, il a fallu faire ses preuves, faire son trou, comme on dit, quand on arrive de sa province natale. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Voilà, et puis maintenant, je m'occupe même d'un café-théâtre à Paris, Le Grenier, que j'ai repris il y a deux ans. Et c'était vraiment inattendu et inespéré pour moi de reprendre cette salle de spectacle. Moi qui venais d'Aix-les-Bains, qui ne connaissait personne, avec mon petit baluchon. Qu'est-ce qui est mieux alors ? Qu'est-ce qui est mieux Sébastien ? Aix-les-Bains ou Paris ? Non, Aix-les-Bains, bien sûr. La Savoie, les montagnes, le lac. C'est vrai que ça me manque énormément. Je suis vraiment très très content d'être ici. Bon, Paris, c'est une très belle ville aussi, attention. Mais c'est vrai que je pense que pour vivre jusqu'au bout de sa vie à Paris, il faut y être né, je pense. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à oublier la région. Allez, venez vous divertir, venez passer un moment agréable avec Sébastien Molina, qui sera le 5 septembre à 20h30 au théâtre du Casino Aix-les-Bains. Le spectacle s'appelle « Ça fait du bien ». Avant de vous laisser partir, j'ai une petite commande pour vous, Sébastien. Vous allez nous faire un petit jingle, d'accord ? D'accord. Vous allez dire avec… Juste avant le jingle, il faut juste dire aux gens que pour fêter le confinement, on fait une place achetée, une place offerte. C'est très important. Très bien. Voilà, pour tout le monde. Ok. Et le jingle, le jingle spécifiquement pour vous Vicky, pour France Bleu Pays de Savoie, je vous le fais. France Bleu, ça fait du bien ! Merci beaucoup. Très bien. Ça fait du bien, Vicky, ça fait du bien. Vous avez été très bien. Bon, voilà, j'ai une image, une image. Passez une très belle soirée. Merci à tout le monde, je vous embrasse tous. À bientôt. Et je rappelle la date, le 5 septembre à Aix-les-Bains. Au revoir. Sous-titrage ST' 501